Si nous avons invité ce soir une économiste, c'est parce que nous sommes convaincus que l'apprentissage de la théologie ou de la philosophie nous donne, est une vraie richesse qui peut irriguer bien des domaines de la vie sociale. Et ce soir, nous le verrons avec l'économie. Nous avons donc la joie d'accueillir ce soir Elena Lassida, le professeur Elena Lassida. Vous entendrez qu'elle a un léger accent très agréable parce qu'elle est née en Uruguay. Je ne sais jamais si on dit Uruguay ou Uruguay. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles parce que j'ai entendu les deux. Vous êtes donc docteur en sciences sociales et économiques, professeur à l'Institut catholique de Paris, à la faculté des sciences sociales et économiques, où vous dirigez le master économie solidaire et logique de marché. Vous avez donc vos intérêts académiques se portent notamment sur la question de l'économie solidaire et aussi du développement durable. Donc vous mariez à la fois économie et écologie, mais aussi un peu théologie ou anthropologie chrétienne. Vous essayez de tisser cela ensemble. Je signale parmi les ouvrages que vous avez écrit de nombreux articles que je ne vais pas signaler, mais je vais signaler un ouvrage qui s'appelle « Le goût de l'autre ». La crise « Une chance pour réinventer le lien » qui est parue en 2011 et justement ça fait 10 ans, le 15 septembre, que la banque Lehman Brothers tombait en faillite. Donc à l'occasion de ces 10 ans, c'est peut-être une occasion de réfléchir sur cette crise qui n'est peut-être pas une crise après tout, c'est peut-être quelque chose de plus durable, mais peut-être, comme vous le dites, « Une chance pour réinventer le lien ». Donc ce livre « Le goût de l'autre » a eu un prix des libraires de Siloé et paru en 2011. Vous avez donc aussi dirigé deux ouvrages, l'un sur « Finance et bien commun » paru en 2009 et l'autre « Oser un nouveau développement au-delà de la croissance et de la décroissance » en 2010. Voilà, vous avez aussi des engagements ecclésiaux puisque vous êtes chargé de mission à la conférence épiscopale dans le service national Famille et Société. Vous êtes chargé de mission écologie et société, c'est-à-dire que vous êtes chargé de faire en sorte, de travailler à ce que l'encyclique Laudato Si soit reçu, pas seulement lu, mais reçu profondément dans les communautés chrétiennes. Vous avez lancé notamment, par exemple, ce label « Église verte ». Voilà, donc vous avez aussi mis en pratique ce que vous enseignez, ou vous essayez de mettre en pratique ce que vous enseignez. Nous vous remercions beaucoup d'être, nous faire l'honneur de venir ouvrir notre année académique. Et je vous laisse sans tarder la parole pour donc votre conférence intitulée « Comment une anthropologie chrétienne éclaire-t-elle les enjeux économiques ? » Merci. Bonsoir à tous et merci aussi de ma part au doyen de la théologie et de la philosophie de m'inviter, d'inviter une économiste. Alors vous êtes peut-être surpris d'avoir pour cette conférence inaugurale une économiste. Moi, j'étais aussi surprise quand j'ai reçu l'invitation. Mais voilà, je suis très honorée de cette invitation et j'espère modestement pouvoir répondre à cette initiative que je trouve audacieuse et que je trouve aussi qui révèle une très grande ouverture d'esprit. Donc voilà, on est dans une société dans laquelle on parle beaucoup d'interdisciplinaire. Mais je pense que c'est très difficile de faire vraiment de l'interdisciplinaire. Et que même si sur le discours on est tous d'accord, après chacun défend bien sa discipline et essaye que quelqu'un qui vient d'ailleurs ne rentre pas. Donc je trouve que le fait de faire cette conférence est un signe justement de votre vrai intérêt pour faire de l'interdisciplinaire. Alors je vais donc commencer par vous dire un petit peu d'où je parle, étant donné que comme vous l'avez entendu, je suis avant tout une économiste. Et donc souvent quand je dois situer ma parole, je commence toujours par dire que je parle à partir de la frontière. La frontière c'est une expérience pour moi qui m'identifie et qui pour moi aide à situer ma parole. Il y a une triple frontière que je pense m'identifie et qui permet de mieux situer ma parole. Il y a premièrement une frontière géographique. Vous l'avez entendu, je ne suis pas française, vous l'entendez dans mon accent. Je viens d'un pays du sud, mais ça fait très longtemps que j'habite en France. Et donc je suis, je dirais, façonnée, marquée par deux cultures, par deux appartenances. Et deux cultures qui, donc l'une au sud, l'autre au nord, deux cultures que pour moi sont de manière différente d'appréhender la réalité. Je dirais que même chacune de ces cultures, de manière un petit peu générale, sont associées à une rationalité différente. Je dirais que celle du nord est une rationalité plus linéaire, dans le sens où, pour connaître la réalité, elle va commencer toujours par séparer, classifier et ordonner. C'est un petit peu la rationalité scientifique. Et c'est un peu ce qui souvent caractérise cette manière de penser au nord. Tandis qu'au sud, je dirais, il y a une pensée qui est, me semble-t-il, plus circulaire, dans le sens que, pour connaître la réalité, elle va commencer par rassembler et surtout par raconter. Donc il y a une rationalité qui passe beaucoup plus par le récit. Et si la rationalité du nord a plutôt la forme de rapports ou d'articles scientifiques, celle du sud, souvent, prend plus facilement la forme d'un récit, d'une histoire. Et donc, voilà, deux manières de penser la réalité. Ces deux manières de penser la réalité me constituent, m'identifient. Je pense que j'ai fait moi-même ma propre synthèse entre ces deux rationalités. J'ai construit et je continue à construire ma manière de penser le monde. Mais elle est très marquée par ces deux approches. Vous allez voir, par exemple, que je parle toujours en trois points. Je suis une pensée qui est structurée en trois. Et je pense que ça vient beaucoup de la France. Mais qu'à l'intérieur de ces trois points, ensuite, je raconte des histoires. Voilà. Donc, voilà une première frontière. Une deuxième frontière qui est plutôt d'ordre disciplinaire. Donc, moi, je suis économiste. Donc, ma formation de base, c'est la partie de laquelle je travaille, c'est l'économie. Mais je me suis intéressée au lien, au dialogue entre l'économie et les autres disciplines. Alors, évidemment, beaucoup avec les sciences humaines et les sciences sociales. Mais je me suis aussi plus particulièrement intéressée au dialogue entre l'économie et la théologie. Et cela vient aussi de l'Amérique latine. Puisque, voilà, en Uruguay, j'étais très marquée par le courant de la théologie de la libération. Et surtout par un théologien. Je ne sais pas s'il est parmi les références bibliographiques à la faculté de théologie. Mais un théologien qui s'appelle Juan Luis Segundo. C'est un théologien, voilà, un des théologiens de la libération qui a le plus écrit. Et un de ceux qui a le plus été traduit en français. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la théologie. Et vous savez, la théologie de la libération, c'est une théologie que... C'est toujours caractérisé par le dialogue avec les sciences humaines. Donc, c'est cette théologie-là qui m'a donné envie, qui a interrogé et beaucoup interpellé mes connaissances d'économie. Et qui m'a donné envie de pouvoir approfondir et creuser le dialogue entre économie et théologie. Et c'est un petit peu ça qui va être surtout au centre de ma réflexion de ce soir. Et puis, une troisième et dernière frontière. Que c'est une frontière, je dirais, d'ordre plutôt professionnel. Et donc, vous avez entendu, mon travail principal, c'est aussi à l'université. Et donc, à la Cato de Paris. Et surtout dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais ce domaine, c'est un domaine, justement, qui est très pratique. Et donc, mon travail aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, même si ce fait à l'intérieur de l'université, c'est un travail, je dirais, qui est traversé par la pensée et l'action. Donc, ça, c'est ma troisième frontière. Cette frontière entre pensée et action, entre théorie et pratique. Voilà. Je pense que l'économie sociale et solidaire est née du terrain. Mais ce qui m'intéresse, moi, de l'économie sociale et solidaire, c'est dans la mesure où ça révèle quelque chose de nouveau sur ce que c'est l'économie et sur la manière de penser la logique économique. Et donc, voilà. Mais on ne peut pas enseigner l'économie sociale et solidaire sans avoir un pied sur le terrain et un pied plus sur la réflexion. Et puis, ma mission à la conférence épiscopale, c'est une mission qui m'amène à être très souvent en contact avec des publics très différents, avec des acteurs de terrain. Et donc, là aussi, voilà. Et même si je suis... J'ai avant tout un travail, je dirais, d'ordre intellectuel, puisque je travaille à l'université. Le travail à la conférence épiscopale me permet cet équilibre avec l'action. En tout cas, pour moi, c'est une troisième frontière qui est constitutive. Je pense qu'on ne peut pas être uniquement d'un côté ou de l'autre et qu'il faut ce dialogue permanent entre pensée et action. Alors, voilà. C'est un peu à partir de ces triples frontières que je vais essayer de vous dire assez rapidement comment ces trois frontières ont déplacé ma représentation de l'économie. Et en fait, c'est un très long processus, je dirais, de transformation que j'ai progressivement, je pense, réussi à conceptualiser. Mais c'est un processus qui est toujours en marche. Ce n'est pas du tout fini. Mais voilà, c'est cette transformation-là que je vais essayer un petit peu de vous raconter. Donc, il s'agit, oui, de vous raconter une histoire. Une histoire que je vais raconter à travers de trois épisodes. Et chaque épisode va être associé à un déplacement conceptuel. Donc, voilà, c'est autour de trois grands déplacements conceptuels que je vais essayer de vous dire rapidement, en quelques mots, comment ma représentation de l'économie a évolué, s'est déplacée. Alors, premier épisode, donc, c'est le déplacement de ce que j'ai appelé de la valeur à la relation. Le passage de la valeur à la relation. Et ici, quand je parle de valeur, même si je suis une économiste, je ne parle pas de valeur économique, je parle bien de valeur au sens moral, valeur morale. Et le passage, donc, de cette valeur comme référence morale à la relation. Alors, à l'origine de ce déplacement, il y a, je dirais, trois frustrations. Alors, trois frustrations, que j'ai qualifiées avec un terme sur lequel je travaille maintenant beaucoup à partir d'un auteur qui s'appelle David Stark. C'est trois frustrations que je qualifie de dissonance cognitive ou de, comme Stark les appelle, dissonance de valeur. Vous savez, dissonance cognitive, c'est plutôt une notion qui vient de la psychologie. Mais, voilà, il l'a repris pour l'appliquer au monde socio-économique et pour se référer à une réalité qui renvoie à des représentations différentes, qui sont dissonantes, et comment cette dissonance peut conduire à construire une nouvelle représentation commune. Donc, voilà. En fait, je pense que ces trois frustrations que je vais évoquer peuvent être qualifiées de dissonance cognitive ou de dissonance de valeur. La première, c'est entre économie et théologie. Pourquoi une dissonance ? Parce que, justement, ça a été un peu à l'origine de ma recherche. Et c'est surtout la dissonance entre la théorie économique dominante, c'est-à-dire la théorie économique néoclassique, et justement la théologie de la libération, que c'est la première théologie que j'ai étudiée et que j'ai approchée. Et c'était en particulier la dissonance de ces deux disciplines par rapport à la réalité de la pauvreté. Et donc là, quelque chose qui, voilà, m'a posé énormément de questions sur comment la réalité de la pauvreté était appréhendée, analysée, étudiée, de manière complètement différente entre ces théories économiques dominantes et la théologie de la libération. Et c'est là qu'est née un petit peu mon envie de pouvoir les croiser. Donc ça, c'est une première dissonance aux frustrations qui m'a conduit tout de suite à la deuxième. Et la deuxième, c'est la dissonance entre économie et théologie en termes de valeur, justement. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à regarder un peu les penseurs qui avaient essayé de croiser économie et théologie, ce que j'ai surtout trouvé, c'est des auteurs qui confrontaient économie et théologie au niveau des systèmes des valeurs. Et alors là, on trouvait d'un côté, je vais un peu être caricaturale, mais presque pas, en fait, l'économie, c'est toujours du côté des bis et la théologie du côté des vertus. L'économie, c'est associé à l'intérêt individuel, à l'enrichissement personnel. Et donc tout de suite, ça, ça devient, est associé, traduit en termes d'égoïsme. Et en plus, dans l'économie marchande, c'est la logique concurrentielle. Et la concurrence devient très vite une posture guerrière. On parle souvent de l'économie comme la guerre de tous contre tous. Et donc voilà, c'est très clair que l'économie était du côté, surtout de ce qu'on peut appeler des bis. Tandis que de l'autre côté, la théologie, c'est tout le contraire. Et voilà, la théologie est celle qui porte toutes les valeurs de justice, bien commun, solidarité, amour, voilà. Et donc, quand on confrontait l'un à l'autre, c'était très clair la conclusion. En fait, au nom de la théologie, on condamnait l'économie. Et voilà, et en fait, jusqu'à parfois arriver à une véritable diabolisation de l'économie. Donc, ça, c'est la deuxième dissonance. En fait, moi, l'expérience que j'avais de l'économie, même si, voilà, la théologie m'avait ouvert les yeux sur une manière d'expliquer la réalité qui ne me satisfaisait pas. Et je pensais que l'économie ne se réduisait pas à ses vices. Et donc, voilà, là, c'est la deuxième dissonance. Et puis, qui est très liée à une troisième dissonance, qui est à l'intérieur même de l'économie, parce qu'à l'intérieur de l'économie, je dirais, on a la représentation exactement contraire. Et notamment, au niveau de la théorie économique dominante, où, justement, je dirais, l'économie n'est pas diabolisée, elle est parfois sacralisée. C'est-à-dire, l'économie apparaît comme pensée unique, apparaît comme, voilà, la solution à tous les problèmes. Et voilà, un peu comme dit Mandeville, voilà, c'est ce qui permet de transformer les vices privés en vertu publique. Donc, voilà, là, il y avait pour moi une dissonance entre la théorie économique et la réalité économique. Donc, voilà, c'est un peu ces trois dissonances qui sont à l'origine de ma démarche. Et donc, c'est un peu le travail que j'ai fait pour ma thèse, en fait, qui m'a demandé beaucoup de temps parce que je cherchais un lieu pour pouvoir mettre en dialogue économie et théologie qui ne soit pas, justement, au niveau des valeurs, des systèmes de valeurs véhiculés par chacune de ces réalités. Et voilà, ça a été... Je voulais déplacer la confrontation à un autre lieu. Et ça n'a pas été du tout évident de trouver ce lieu autre de rencontre. Et ce qui m'a permis de les croiser d'une manière nouvelle, c'est une notion qui va vous sembler un peu paradoxale parce que c'est l'idée de transcendance. Voilà, pour vous, c'est une notion que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais en économie, en fait, ce n'est pas une notion qu'on utilise habituellement. Et en fait, c'est la transcendance, mais plus que la transcendance, c'est le rapport à la transcendance qui m'a permis de confronter d'une manière différente économie et théologie. C'est-à-dire, quand je dis rapport à la transcendance, je parle ici de transcendance, pas nécessairement une transcendance religieuse, c'est-à-dire une divinité, mais transcendance dans le sens de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, le rapport à la transcendance, c'est ce que le fait de se référer à quelque chose de plus grand que soi produit. Et donc, ça, on pouvait le trouver autant dans des réalités économiques que dans des réalités religieuses. Donc, c'est ce rapport à la transcendance. Et ce que je voyais, c'était que cette transcendance, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit religieuse, elle pouvait, des deux côtés, provoquer autant de la liberté, libérer les personnes, que de l'aliénation. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu que j'essayais de croiser entre la logique économique et la logique du sacré. Alors, donc, en théologie, comme je disais, transcendance, c'est une notion habituelle. En économie, pas du tout. Et en fait, ce qui m'a permis de faire ce travail avec l'économie, c'est surtout un courant économique contemporain qui s'appelle l'économie des conventions. C'est un courant né en France, en plus, qui travaille beaucoup sur deux thèmes qui sont devenus un peu les thèmes clés de ma réflexion. D'une part, la rationalité de l'acteur économique, donc la question de la rationalité, c'est-à-dire ce qui motive l'action économique, l'acteur, et la question de la coordination des décisions individuelles. Vous savez qu'en économie, voilà, la coordination des décisions individuelles se fait dans une économie de marché par le marché. Justement, le marché est le dispositif par excellence de coordination des décisions individuelles. Et, en fait, l'économie des conventions dit que, même à l'intérieur du marché, il y a plein d'autres dispositifs qu'uniquement la logique de l'offre et la demande qui permettent de coordonner les décisions individuelles. Donc, voilà ce que, au niveau de l'économie, m'a permis, justement... Alors, pourquoi ça m'a permis de... C'est un auteur, en particulier, qui utilise le terme de transcendance, et même plutôt que de transcendance, d'auto-transcendance, pour parler du rapport entre individuel et collectif en économie. Cet auteur, vous le connaissez peut-être parce qu'il est aussi connu comme philosophe, c'est Jean-Pierre Dupuis. Voilà, c'est quelqu'un qui a... C'est lui, en fait, qui a utilisé cette notion d'auto-transcendance et qui m'a un petit peu ouvert cette piste de dire, peut-être là, il y a une notion qui peut me permettre de confronter économie et théologie différemment. Donc, voilà, du côté économique, du côté de la théologie, en tout cas pour la thèse, j'ai utilisé des références différentes, mais... Alors, évidemment, Juan Luis Segundo, mais également, j'ai utilisé, par exemple, la théologie du sacrifice d'Alfred Mars. Donc, c'est un théologien protestant de Strasbourg qui, pour moi, a complètement renouvelé la théologie du sacrifice. Et voilà, donc, ça m'a... En économie, on parle beaucoup de sacrifice, en fait. Et donc, ça m'a permis, justement, de comparer des logiques sacrificielles. et donc, voilà, des références plus au niveau théologique, mais au niveau... J'ai aussi mobilisé quelques travaux plutôt d'ordre philosophique, et notamment, il y a un que je vous en particulier, c'est le travail de Marie-Josée Moncin, qui travaille sur l'image, et parce que, justement, c'est l'image... Elle travaille beaucoup sur... Ça m'a permis de creuser l'idée d'icône et d'idole comme image de la transcendance. Et que, comment, face à l'icône et à l'idole, en fait, ça véhicule des rapports à la transcendance ou à l'image de la transcendance différente. Donc, voilà, juste pour vous dire un petit peu ce que j'ai mis un peu au rendez-vous de cette rencontre entre économie et théologie. Alors, donc, cette confrontation autour de la transcendance, c'est ce qui a produit, je dirais, mon premier déplacement dans la représentation de l'économie. C'est ce qui m'a conduit, justement, à regarder l'économie plutôt qu'à partir des valeurs qu'elle véhicule, de la voir à partir des relations qu'elle rend possible. Parce que, justement, la transcendance m'a conduit à regarder dans l'économie ce qui, justement, n'est pas ni maîtrisable ni contrôlable. Vous savez, dans l'économie, on aime beaucoup la maîtrise et le contrôle, l'efficacité. Et donc, on cherche toujours à regarder comment on peut produire mieux, plus, et même au niveau avec un objectif de justice sociale, comment on produit mieux, on distribue mieux, mais on est toujours dans un rapport entre l'homme et l'objet. Voilà, c'est ça qui est au centre de l'économie, c'est quelque part l'objet, la marchandise, le bien qu'on veut produire et qui est même on veut qu'il puisse être accessible à tout le monde. Cette entrée par la transcendance m'a conduit à regarder des choses justement qui n'étaient pas maîtrisables. Et ce qui n'est pas du tout maîtrisable en économie, c'est la relation. C'est-à-dire, on peut maîtriser une technique, on peut maîtriser un mode de production, mais la relation est justement un gros problème en économie. Et donc, c'est ça qui m'a conduit justement à dire là, il y a un enjeu majeur que c'est comment penser la relation dans la logique économique. Et donc, voilà, vous voyez l'économie qui est souvent regardée par les résultats qu'elle produit. La quantité de produits réalisés, le bénéfice obtenu, voilà, ou même la quantité d'emplois créés. On est toujours en train de voir le résultat produit. Et en fait, là, il y avait pour moi un premier grand, énorme déplacement que c'est de dire, avant de regarder le résultat, il faut regarder les types de relations qu'elle établit justement pour arriver à ces résultats. Et donc, c'est de penser, de mettre au centre de l'analyse économique la relation. Et en fait, vous savez, l'économie, en fait, ne peut pas exister sans relation. Toute activité économique suppose une mise en relation. Pensez, le commerce, c'est la relation entre producteur et consommateur. La finance, c'est la relation entre celui qui épargne et celui qui investit. Le marché de l'emploi, l'emploi, c'est la relation entre l'employeur et l'employé. Il n'y a pas d'économie sans relation. Et pourtant, en économie, on va regarder avant tout le résultat final produit et surtout, on va penser que chaque acteur, on va l'analyser de manière indépendante. Chaque acteur a des préférences. Nous aimons beaucoup identifier les préférences de chaque acteur en économie, mais on va le prendre de manière isolée et indépendamment des autres acteurs. Et donc, voilà, la relation est au centre de l'économie, mais elle n'est pas du tout au centre, en tout cas, de la théorie économique dominante. Donc, voilà, et ce premier déplacement, et ce déplacement, voilà, je le résume en trois effets produits. D'une part, voilà, j'ai passé des valeurs morales aux relations tissées et donc, d'une approche plutôt morale à une approche, je dirais, plutôt anthropologique parce que, justement, la relation est au cœur de ce que est l'humain et donc, là, du coup, voilà, je changeais un peu de registre. Donc, voilà un premier déplacement et ensuite, un déplacement dans la confrontation entre économie et théologie. Et c'est passé de l'opposition, cette opposition à laquelle conduit quand on voit uniquement les valeurs, porteuses, dans son porteuse chacune des disciplines, à, justement, à quelque chose qui permet le dialogue parce que ce rapport à la transcendance, comme je disais tout à l'heure, dont les deux disciplines véhiculent justement autant de la vie que de la mort, des expériences de libération que des expériences d'aliénation. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième. Et puis, voilà, pour moi, le principal déplacement, c'est le déplacement de voir l'économie, non pas comme ce qui, avant tout, a pour vocation de produire des biens et des services et donc de satisfaire des besoins, c'est comme ça qu'en général, on voit l'économie, à la voir, avant tout, comme un médiateur social et de voir que la vocation première de l'économie est celle de mettre en relation des gens et de faire société. Et donc là, c'est vraiment un déplacement énorme par rapport à la manière de penser et d'analyser l'économie. Voilà donc le premier déplacement que j'ai appelé donc des valeurs à la relation. Alors, deuxième épisode, donc, deuxième déplacement que j'ai appelé de l'impact social à l'utilité sociale. De l'impact social à l'utilité sociale. Alors là, c'est des termes plus économiques, mais vous allez voir pourquoi pourquoi j'utilise ces deux termes. En fait, le premier déplacement que je viens de présenter rapidement, c'est un déplacement au niveau purement théorique. Et c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, voilà, c'était théorie économique et théologie, voilà, philosophie, anthropologie. Et, voilà, une fois que j'avais fini ce premier travail, j'ai dit, bon, il faut que je puisse voir comment ça s'incarne dans la réalité économique. Et donc, quelles pratiques économiques me permettent, justement, de visualiser un peu cette analyse plus théorique. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire. Et, justement, que c'est vu que, vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur, voilà, très large qui est composé d'une multiplicité de pratiques très différentes et qui, en fait, est toujours à la recherche d'une identité commune. C'est un secteur très large et qui est en plein évolution et développement. Et donc, du coup, on a toujours un problème énorme pour dire qu'est-ce que c'est l'économie sociale, qu'est-ce que c'est l'économie solidaire, qui en fait partie et qui ne fait pas partie. Et donc, pour moi, c'est typiquement, je dirais, une économie à la frontière. Voilà, vous avez entendu que j'aime bien cette notion de frontière. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est véritablement une économie à la frontière. Alors, il y a surtout, j'évoque surtout trois frontières qui caractérisent cette économie. Premièrement, vous savez, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle souvent de tiers secteur, justement, parce que c'est une économie qui est entre le secteur privé et le secteur public. Elle est proche du secteur public parce qu'elle a une finalité d'utilité sociale, mais ce n'est pas des acteurs publics, c'est des acteurs privés. Donc, on l'appelle, voilà, tiers secteur. Donc, entre les deux secteurs classiques de l'économie. Première frontière. Deuxième frontière, et là, c'est à l'intérieur même de l'économie sociale et solidaire. Elle est tiraillée de l'intérieur par ce qu'on appelle, d'une part, les acteurs historiques de l'économie sociale. Les acteurs historiques de l'économie sociale sont les coopératives, les mutuelles et les associations. Ce sont les premières formes, voilà, associées à cette idée d'une économie plus sociale et alternative. et ils sont aujourd'hui très tiraillés et parfois en rivalité avec le dernier arrivé à la famille de l'économie sociale et solidaire que c'est l'entrepreneuriat social. Voilà, que c'est des entreprises qui, avec la forme classique, souvent, société anonyme, société responsabilité limitée, mais avec une finalité sociale, voilà, ils disent nous faisons aussi partie de cette famille. Donc là, il y a une petite guerre interne entre ces deux acteurs. Donc là aussi, encore, une frontière à l'intérieur. Et puis, je dirais, c'est un secteur, et c'est ça que je trouve aujourd'hui très intéressant, qui est à la fois, je dirais, en concurrence et en partenariat avec l'entreprise classique et avec le secteur social classique. Avec l'entreprise classique, parce que l'entreprise classique, de plus en plus, essaye aussi d'intégrer cette finalité sociale. Vous avez sûrement entendu parler de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. C'est justement cette référence dans l'entreprise à des dimensions qui ne sont pas uniquement financières et qui touchent le social, l'environnemental, la gouvernance. Mais vous avez entendu, là, c'est en pleine actualité, la loi PACTE, avec cette notion qu'on ne sait pas très bien si elle va se mettre en place d'entreprise à mission. Donc, voilà, là, l'entreprise classique, aujourd'hui, est en train aussi de se rapprocher un petit peu de cette finalité sociale associée à l'activité économique. Donc, là, et l'économie sociale et solidaire se situe à l'égard de l'économie classique, toujours comme ça, un peu en partenariat. Il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus de partenariats avec les entreprises classiques et en même temps de concurrence. Parce que, voilà, l'entreprise classique, ce n'est pas l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un petit peu cette double approche. Et la même chose avec le secteur social classique. Parce que l'économie sociale et solidaire répond à des besoins sociaux. Et, voilà, des besoins sociaux auxquels répondaient un peu évidemment le secteur public et ensuite les associations. Mais avec des systèmes plus classiques, voilà, donner du logement à celui qui est son logement, donner du travail à celui qui est au chômage, donner des aliments à celui qui n'a pas un revenu. Et donc, aujourd'hui, on voit les grandes associations du social et se rapprocher de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, par exemple, le Secours catholique, Emmaüs, Aurore, voilà, grandes structures du social qui commencent à développer des pratiques de l'économie sociale et solidaire. Et donc, voilà, il y a, là aussi, une troisième frontière. L'économie sociale et solidaire est toujours, voilà, en train de se rapprocher, de se différencier du secteur social et du secteur économique classique. Donc, voilà, une économie à la frontière. Alors, cette économie sociale et solidaire a été souvent, et elle est encore aujourd'hui par beaucoup de personnes, perçue comme une économie de la réparation. Parce que, on dit, c'est une économie pour les pauvres. C'est une économie qui essaye de répondre aux défaillances du marché. Le marché, qui est excellent, quand même, il crée un peu d'exclusion. Et donc, voilà, l'économie sociale et solidaire va essayer de répondre à ceux qui restent à la marge de l'économie classique. Et donc, c'est, voilà, une économie de la réparation. Alors, c'est pas du tout ma conception de l'économie, de l'économie sociale et solidaire. Je pense que, si, ce qui m'intéresse, c'est cette économie, c'est que je pense qu'elle est porteuse, justement, d'une nouvelle manière de penser ce que c'est l'économie et de faire l'économie, de la logique économique. Alors, je dis ça très fortement et en même temps, je dis également que l'économie sociale et solidaire, pour moi, ce n'est pas un modèle économique alternatif parce qu'elle n'est pas un modèle économique. Elle est une multiplicité des pratiques qui essayent de faire de l'économie autrement, mais ça ne fait pas modèle. Et donc, voilà, c'est de la recherche, c'est de l'expérimentation, c'est de l'ouverture, mais, voilà, mais de l'ouverture, pas uniquement de manière, en termes de réparation, mais en termes des interrogations des fondements de l'économie. Alors, pourquoi cette introduction sur l'économie sociale et solidaire par rapport à ma démarche ? C'est parce que, justement, pour moi, aujourd'hui, si je dois définir ce que c'est l'économie sociale et solidaire, pour moi, ce qui la caractérise avant tout, c'est le fait de privilégier la richesse relationnelle. C'est le fait que pour l'économie sociale et solidaire, il y a une richesse première à produire que c'est la richesse relationnelle, avant la richesse économique, financière et matérielle. Et donc, voilà, on revient à la relation. Voilà, je retrouve cette relation que pour moi devait être au centre de l'économie dans ces pratiques, voilà, qui vont justement la privilégier. Et donc, voilà, j'arrive au terme que j'avais utilisé pour ce deuxième déplacement, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut la richesse relationnelle, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à identifier et encore plus à mesurer. Autant c'est facile de mesurer et calculer la richesse financière ou matérielle produite, autant c'est difficile d'identifier et mesurer la richesse relationnelle. et donc, c'est là qu'il apparaît un terme qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que c'est impact social. La manière de pouvoir donner à voir la richesse relationnelle produite souvent est associée à l'idée d'impact social. C'est un terme très à la mode. Vous avez peut-être entendu parler du French impact. Voilà, le gouvernement parle beaucoup de cette idée de French impact. Voilà, il faut que l'économie puisse montrer qu'elle a un impact social. Et en fait, voilà, nous, dans le travail de recherche que nous faisons sur l'économie sociale et solidaire, nous disons qu'il y a une différence entre l'impact social et l'utilité sociale. L'impact social, en général, quand on parle d'impact social, c'est de pouvoir mesurer ce que l'activité économique produit en termes d'effets sociaux. On va mesurer les effets. par exemple, combien de personnes ont trouvé de l'emploi grâce à cette activité. Combien de personnes ont été logées grâce à cette activité. Donc, on va, voilà, beaucoup quantifier, mesurer le nombre des bénéficiaires de l'activité au niveau social, justement. et nous disons en fait que la richesse relationnelle de l'économie sociale et solidaire ne peut pas se réduire à l'évaluation de l'impact social et que, en fait, le plus important de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas tellement ses effets quantitatifs sur des populations cibles, mais c'est la manière dont elle réussit à faire société d'une manière nouvelle. C'est ça le plus important de l'économie sociale et solidaire. Quand je dis la richesse relationnelle, c'est est-ce qu'elle crée des relations autour d'elle qui permettent justement de penser une autre manière de faire du commun, de vivre ensemble, de faire société. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à évaluer avec ces activités. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y a pour moi là un déplacement aussi de l'impact social à l'utilité sociale et que l'utilité sociale pour moi est beaucoup plus en résonance avec justement toutes ces dimensions de la relation que j'évoquais dans le premier déplacement. C'est ça pour moi quand on parle de richesse relationnelle qu'il faut donner à voir. C'est justement comment l'activité permet et contribue à faire société. Comment elle contribue à construire une autre représentation du monde de commun. Voilà. C'est ça pour moi la richesse relationnelle. Et voilà. Le problème c'est qu'aujourd'hui cette idée d'impact social qu'on l'utilise aussi notamment dans l'économie classique vous avez conduit à une espèce de dissonance j'emploie à nouveau ce terme de dissonance entre valeurs économiques et valeurs sociales. En économie en économie classique tout ce qui se réfère au social en général on va le qualifier de externalité. C'est un mot qu'on aime beaucoup en économie externalité ça veut dire que c'est des effets externes à l'activité à ce qui est propre à l'activité. Et pour moi le social est complètement inhérent à l'activité économique. Et on ne peut pas penser l'économie sans penser ce qu'elle produit en termes de valeurs sociales. et donc voilà pour moi là il y a une dissonance qui devient grave que c'est cette séparation entre valeurs économiques et valeurs sociales. D'une part il faut avoir une bonne rentabilité financière et d'autre part il faut aussi pouvoir montrer qu'on a un bon impact social. Et pour moi justement ce qu'il faut c'est penser ces deux dimensions ensemble. Voilà donc voilà alors là j'ai surtout parlé d'économie et d'économie sociale et solidaire en lien avec la relation. Et pour moi toute cette réflexion autour de l'économie sociale et solidaire et de la richesse relationnelle et de l'utilité sociale dans l'économie sociale et solidaire pour moi c'est une réflexion qui a été très nourrie par l'anthropologie chrétienne. Vous savez l'anthropologie chrétienne pense l'humain avant tout l'être humain comme un être de relation et justement ça m'a beaucoup aidé à penser cette dimension relationnelle au coeur de l'économie. Alors voilà juste quelques éléments que j'évoque rapidement pour montrer le lien. Vous savez à partir de tout ce travail que nous faisons de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale nous avons créé un groupe de recherche action en lien avec le master d'économie solidaire où on fait de l'évaluation de l'utilité sociale un peu avec cette dimension plus sociétale qu'uniquement effet social. Et nous avons donc élaboré une méthode propre et cette méthode justement nous l'avons qualifiée d'anthropologique parce qu'avant tout nous pensons que notre approche pour évaluer l'utilité sociale est avant tout anthropologique. Et vous savez la première expérience que j'ai faite d'évaluation d'utilité sociale qui a nourri toute ensuite l'élaboration de cette méthode un peu propre d'évaluation d'utilité sociale c'est l'évaluation de l'arche de l'arche de Chambanier donc vous voyez et donc là évidemment la question anthropologie sociale et anthropologie chrétienne sont très reliées et ensuite voilà si vous voulez j'ai voulu c'est un peu ce que j'ai voulu aussi plus expliciter dans le livre Le goût de l'autre où justement vous savez le livre Le goût de l'autre pour moi c'était un peu c'était la manière de pouvoir traduire dans un langage plus grand public ma thèse en fait j'avais une grande frustration c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que j'avais fait dans ma thèse personne ne comprenait ni les économistes ni les théologiens ni les philosophes personne et donc je me suis dit il faut que j'arrive à pouvoir traduire ça d'une manière plus accessible et donc voilà c'est un peu le résultat c'est ce livre qui s'appelle Le goût de l'autre et la manière que j'ai trouvé dans le livre pour montrer ce lien entre référence chrétienne et analyse économique a été de faire référence à des récits bibliques c'est en fait dans la Bible que j'ai pu trouver ce langage parce que la Bible c'est ça c'est des histoires c'est des histoires des hommes et des femmes qui ont vécu quelque chose ensemble qui ont une même référence à une transcendance commune et donc c'est ces histoires qui m'ont permis justement de faire un peu la mise en résonance avec l'économie et c'est ça qui m'a conduit en fait à c'est un peu le travail que j'ai commencé là et que je continue aujourd'hui je dirais l'anthropologie chrétienne m'a permis et me permet de pouvoir analyser et qualifier quelques-unes de ces relations que pour moi sont au cœur de l'économie par exemple je ne vais pas l'aborder mais juste je l'évoque par exemple une relation que j'ai beaucoup travaillée c'est la relation d'alliance évidemment qui est une relation très présente dans la Bible et que j'ai confrontée avec la relation de contrat en économie et donc voilà ça m'a permis justement de cette relation d'alliance publique m'a permis justement d'interroger la relation contractuelle en économie donc voilà ça c'était le deuxième déplacement et le troisième et dernier déplacement c'est voilà la troisième étape je l'ai intitulée comme ça donc c'est le passage ou le déplacement du commun à la communion du commun à la communion alors voilà je viens des valeurs à la relation de l'utilité de l'impact social à l'utilité sociale donc vous voyez il y a toujours cette idée de la relation et là il y a eu quelque chose que pour moi aujourd'hui voilà est une source majeure de réflexion sur la relation en économie que c'est cette notion d'écologie intégrale qui a été présentée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si voilà vous avez dans la maison des grands experts sur la question je vois qu'il y a Fabien Rebol donc voilà je ne vais pas vous faire une présentation de l'écologie intégrale mais je vous dis pour moi j'ai trouvé dans cette notion d'écologie intégrale quelque chose qui est venu nourrir et reconforter l'idée que la relation est au centre de la vie et que donc au centre de l'économie mais pas uniquement au centre de l'économie et donc voilà vous savez dans cette notion d'écologie intégrale il y a on fait le lien avec l'articulation entre quatre relations justement l'écologie intégrale renvoie à l'idée de quatre relations la relation à soi la relation aux autres la relation à la nature et la relation à Dieu mais c'est justement vous voyez l'écologie est présentée en termes de relations et de l'articulation entre ces quatre dimensions et en fait à partir de là je trouve que là aujourd'hui pour moi je trouve que cette idée que la relation est vraiment au cœur pour moi acquiert encore une épaisseur et un fondement beaucoup plus grand et si je le mets en lien avec justement l'économie c'est parce que vous savez dans l'encyclique Laudatoci le pape voilà à partir de cette idée d'écologie intégrale invite à la conversion écologique et cette conversion écologique est présentée par le pape comme l'appel à une révolution culturelle c'est le terme qu'il utilise révolution culturelle et changement de paradigme donc vous voyez c'est énorme c'est énorme c'est pas simplement de pouvoir mieux respecter les ressources naturelles c'est pas ça la question la question c'est un changement véritablement de paradigme de manière de vivre et de alors là je pense que ça pour moi ça touche un petit peu des questions philosophiques c'est aussi une invitation à changer notre imaginaire de ce que c'est une vie bonne je pense que c'est ça l'invitation d'écologie intégrale c'est de pouvoir développer une autre imaginaire de ce que c'est une vie bonne et voilà et là du coup pour moi je retrouve tout le lien avec l'économie juste trois dimensions de cette vie bonne dans le modèle dominant aujourd'hui de la modernité et de l'économie qui à mon avis sont appelées à évoluer à partir de l'écologie intégrale vous savez quand on parle de vie bonne une vie bonne dans notre société c'est d'avoir une bonne qualité de vie et une qualité de vie en général on va parler d'une qualité matérielle du bien-être matériel et bien là je pense que à travers l'abdatossi on voit bien que la vie bonne ne peut pas être uniquement pensée en termes de satisfaction des besoins matériels et que la vie bonne doit être pensée justement en termes de bien-être relationnel et donc de qualité de vie relationnelle donc voilà un premier déplacement en termes d'imaginaire de vie bonne deuxième déplacement mais qui est très proche de ce premier c'est comment on passe vous savez dans la vie bonne aujourd'hui il y a une référence qui est majeure c'est une valeur absolue dans nos sociétés c'est l'autonomie et l'autonomie voilà il faut dans nos sociétés être autonome mais l'autonomie est pensée surtout en termes d'indépendance vous savez que nous avons beaucoup du mal à devenir dépendants et voilà donc l'autonomie est pensée en termes justement le contraire de la dépendance comme indépendance et là la audate aussi est très claire il dit l'objectif c'est pas de devenir indépendant c'est de devenir interdépendant et donc voilà au coeur de cette écologie intégrale il y a justement cette idée d'interdépendance et donc là pour l'économie c'est une révolution parce que l'économie justement pense l'acteur économique comme un acteur indépendant autosuffisant qui va échanger avec les autres mais uniquement pour satisfaire ses besoins donc la relation ne le transforme pas c'est simplement un échange justement instrumental et donc voilà c'est une révolution pour l'économie et puis troisième déplacement c'est en termes de vie bonne c'est ce que j'appellerais le passage de le déplacement de de la sécurité la sécurité c'est aussi une valeur majeure dans nos sociétés voilà il faut bien sécuriser tout voilà et sécurité c'est quoi c'est bien garder les acquis une fois qu'on a quelque chose il faut bien la protéger voilà les siens oui absolument surtout les siens et voilà et là je pense qu'il y a aussi une révolution à faire parce que c'est de penser peut-être l'avenir pas uniquement en termes de sécurité mais de le penser en termes de alors ce que j'appellerais le vide créateur c'est à dire de penser comment l'insécurité l'incertitude l'imprévu peut être justement la source de nouveau possible vous savez ça résonne aussi avec une expression du pape que j'aime beaucoup il dit il faut initier des processus plutôt que posséder des espaces et voilà la sécurité est du côté de la possession des espaces et ce vide créateur c'est justement initier des processus dont on ne connait pas le résultat mais voilà qu'on pense qui peuvent nous emmener à des nouveaux possibles donc voilà alors cette idée d'écologie intégrale vous voyez qui met la relation au coeur il y a en particulier une relation qui est au centre je pense de l'audate aussi qui est la relation de communion vous savez quand le pape parle de conversion écologique la première chose qu'il va dire c'est il faut rentrer en communion avec tous les êtres vivants donc vous voyez c'est énorme parce que déjà être en communion entre les humains c'est pas évident mais en plus avec tous les êtres vivants c'est à dire animaux et végétaux bon voilà je sais pas très bien comment on fait mais voilà la visée est vraiment énorme et donc il y a cette idée de communion qui est au centre du type de relation qui est proposée et voilà et je pense que là cette idée de communion telle qu'apparaît et dans l'audate aussi pour moi ça dit quelque chose de fondamental sur la relation et ça invite par exemple à interroger la notion de bien commun vous savez la notion de bien commun c'est un principe mâcheur de l'église de la pensée sociale de l'église mais que je pense que et notamment en lien avec la question écologique on a réduit soit à des biens communs voilà des biens qui doivent être accessibles à tout le monde la terre l'air l'eau voilà des biens communs ou le fait le bien commun en termes de que toute personne puisse justement satisfaire ses besoins de base donc voilà se nourrir se loger s'habiller et donc vous voyez le bien commun parfois est réduit à cette idée de satisfaction des besoins que tout le monde puisse satisfaire ses besoins et moi je pense que cette idée de communion invite à penser autrement le bien commun alors c'est pas nouveau parce que vous savez il y a déjà un des grands penseurs du bien commun que c'est Gaston Fessard qui parlait du bien commun comme le bien de la communion et voilà c'est un peu ça je pense qu'aujourd'hui il faut penser le bien commun comme le bien de la communion et que face à la crise écologique aujourd'hui le risque c'est de penser qu'il s'agit de faire possible que tout le monde puisse accéder à ses biens de base et moi je pense que là on passe à côté de l'essentiel parce que l'objectif principal je pense de cette transformation écologique à faire c'est justement plutôt de faire que tout le monde puisse vivre être en relation de communion avec les autres vous savez il y a cette notion très belle dans l'audatoci qui est celle de la maison commune et je dirais pour moi la visée de cette conversion écologique c'est que tout être vivant sur terre puisse se sentir chez soi c'est à dire puisse se sentir appartenir à cette maison commune et en communion avec les autres êtres vivants qui appartiennent à cette même maison voilà donc voilà trois déplacements donc des valeurs à la relation de l'impact social à l'utilité sociale du bien commun à la communion j'ai voulu peut-être ça vous a semblé un peu disparate j'ai voulu vous raconter un petit peu quel avait été mon cheminement et comment la rencontre de l'économie qui est toujours ma discipline de base la rencontre de l'économie avec d'autres disciplines notamment avec la théologie m'avait conduit justement à déplacer mon regard mon analyse et ma représentation de l'économie et voilà et donc du coup un peu une invitation à vous qui êtes je pense pour la plupart des philosophes et des théologiens à ne pas avoir peur de l'économie parce qu'en général quand on n'est pas dans l'économie on a horreur de l'économie et à dire que là il y a des rencontres qui peuvent être vraiment fécondes et prometteuses merci beaucoup chers collègues merci pour l'histoire que vous nous avez raconté pour les histoires que vous nous avez raconté et qui nous ont tenu on éveille voilà j'essaye de reprendre un petit peu certaines choses pour des questions vous interrogez la manière je trouve ça très intéressant de nous représenter l'économie mieux encore vous nous invitez à penser l'économie avec des concepts nouveaux comme le concept de transcendance et peut-être même à réenchanter l'économie à travers cette notion si importante de relation si j'ai bien compris avec des implications très concrètes comme vous l'avez montré dans les différents domaines de l'économie pour ma part ce que j'apprécie bien dans votre exposé son caractère sa méthode deux choses quand vous parlez de frontières et de déplacements c'est justement parce que vous êtes j'allais dire un peu entre deux chaises culturel disciplinaire et autre qu'il y a cette espèce d'inconfort qui vous plaît bien parce que ça donne à penser ça donne du dynamisme et de la vitalité pour ouvrir de nouvelles voies à la pensée et une pensée qui est toujours en déplacement qui interroge ces images et représentations et pour les philosophes ça va bien ce regard critique c'est quelque chose qui plaît bien juste une question comme ça je ne sais même pas si elle est très intelligente mais tant pis et puis je me fais un peu l'avocat du diable parce que en fait je suis sûr qu'en sortant on va tous signer ce que vous avez dit on est tous d'accord avec vous mais le monde dans lequel on vit est un peu plus impitoyable est-ce que les économistes seraient d'accord avec ce que vous dites est-ce que les acteurs de l'économie seraient d'accord je ne sais pas on a l'impression que pour vous la notion d'économie elle est quand même finalisée vers quelque chose de plus rancel alors que souvent les acteurs de l'économie dans les grandes industries bon ben ils regardent la rentabilité voilà il n'y a pas forcément toujours ce regard là ou bien alors je ne sais pas si l'économie est orientée et fonctionne bien quand elle est orientée vers quelque chose qui la dépasse ou bien si vous invitez justement à remettre l'économie dans un dispositif de société plus globale où elle ne serait qu'un agent particulier pour un développement plus vaste oui alors je pense que voilà l'activité économique ça serait évidemment un dispositif de plus qui pour moi il faut le penser à l'intérieur d'un projet de société c'est à dire pour moi c'est un peu ça je pense que faire un choix de politique économique c'est faire un choix de société et malheureusement vous voyez quand on analyse un petit peu les réformes économiques les politiques économiques on va regarder un petit peu justement l'effet immédiat au niveau économique au niveau de croissance au niveau du PIB au niveau de de dette au niveau voilà des résultats très très financiers et je pense que voilà il faudrait toujours penser la politique économique avec et en articulation avec le projet de société globale donc alors ça c'est par rapport à l'activité économique donc je pense que l'activité économique et la politique économique doit s'inscrire justement dans cette vous savez je pense qu'on est dans des sociétés c'est un peu cette rationalité un peu l'effet pervers de cette rationalité qui a qui sépare pour mieux comprendre c'est que oui voilà et 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 vous voyez le partout en fait dans le gouvernement dans 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 on a des espères de chaque chose et voilà et chacun est espère dans son domaine et et donc pour moi là il y a il y a une sorte de révolution à faire de dire il faut créer beaucoup plus d'espères de croissement parce que et pourtant c'est pas l'espère de 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 ce secteur qui va qui va pouvoir trouver une solution c'est dans sa capacité justement de travailler avec les autres qui va se voir son expertise mais ça voilà pour moi ça c'est de l'ordre de la révolution alors ça c'est au niveau je vois l'activité économique politique économique vous disiez est-ce que c'est l'économie qui est appelée à se penser toujours comme quelque chose qui la dépasse alors là là oui là c'est plus dans le dans la nature de l'économie donc c'est pas tellement dans dans l'activité économique dans le faire économique dans la nature de l'économie oui je pense que l'économie justement ne doit pas se penser l'économie a été pensée uniquement en termes de gestion des biens voilà vous savez la définition qu'on trouve dans tous les manuels d'économie c'est allocation des ressources rares entre des fins multiples donc allocation des ressources rares qu'est-ce que fait l'économie elle produit elle distribue les biens en fonction des besoins des personnes et bien donc c'est uniquement bien gérer les biens et voilà et je pense que là ça c'est pas l'économie ça c'est pas l'économie et que du moment que dans l'économie comme j'essayais un petit peu de le dire on met la relation au centre donc nécessairement l'économie ne peut pas se réduire uniquement à une gestion des biens et des ressources et des services et des services donc oui je pense que pour faire de l'économie il faut l'inscrire dans quelque chose qui la dépasse si la relation est au centre la relation justement est quelque chose qui dépasse voilà la gestion matérielle je sais pas si c'est c'est une question merci voilà on va passer une question sur la gauche en fait je comprends bien ce que vous voulez dire par rapport à des entreprises qui travaillent dans l'économie réelle donc par exemple l'agriculture l'industrie ou le secteur enfin un certain nombre de secteurs du service comme le tourisme puisqu'on peut vraiment travailler la question de la relation entre les clients les fournisseurs entre les employés mais la question me paraît plus difficile quand on arrive dans le domaine de la finance alors dans la finance évidemment il faut distinguer entre les banques les banques de détail et toute la partie qui est banque d'investissement banque de détail il y a aussi cette question du fournisseur de la relation au client qui peut tout à fait se travailler on peut tout à fait imaginer ce type de banque devenir sociale et solidaire pour la banque d'investissement on est sur une autre affaire parce que quand on quand on voit par exemple les fonds de private equity dont le seul but est de racheter en endettant davantage l'entreprise pour pouvoir vendre plus cher par la suite il y a des questions qui se posent quand on voit les fonds de pension américains qui donc fournissent les retraites des employés américains et donc qui nécessairement doivent générer des profits on peut se poser des questions quand on voit aussi les mécanismes qui permettent d'investir en pariant à la baisse sur les cours de la bourse de la même façon est-ce que tout cela peut être réformé pensé autrement de façon solidaire ou est-ce qu'il y a un certain nombre de pratiques de métiers qui devraient disparaître on met en chômage technique à tous les grands financiers et alors je ne sais pas en tout cas et qu'elle doit véritablement se transformer c'est clair alors vous savez je pense qu'il y a aujourd'hui la finance solidaire et la finance éthique que ce n'est pas la même chose la finance solidaire c'est justement toute la finance comme vous disiez qui essaye de rapprocher celui qui a de l'argent et celui qui en a besoin donc c'est un lien direct et donc c'est les fonds de partage c'est l'investissement solidaire voilà et donc là aujourd'hui il y a beaucoup de pratiques vous savez je pense que la finance solidaire c'est parmi les pratiques de l'économie sociale et solidaire les plus innovantes je pense que là où on a été le plus créatif des dispositifs nouveaux et des outils nouveaux c'est la finance incroyablement alors ça reste au niveau de justement de créer des lieux qui justement permettent de rapprocher l'épargnant et l'investisseur et donc du coup voilà ça ne touche pas du tout la bourse donc alors et vous savez que dans la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire où on a créé l'agrément entreprise sociale entreprise solidaire à utilité sociale une des conditions pour avoir l'agrément c'est de ne pas être coté en bourse donc ça dit très clairement qu'aujourd'hui en tout cas pour l'économie sociale et solidaire le fait d'être en bourse c'est un risque très grand c'est pas c'est pas une diabolisation de la bourse mais c'est le fait de dire quand on met son capital dans la bourse en fait là on perd toute la maîtrise en fait donc voilà alors je pense qu'il y a il y a des choses parce que je disais ça c'est la finance solidaire il y a ensuite ce qu'on appelle la finance éthique et la finance éthique c'est cette finance qui est surtout pour les entreprises classiques et qui va justement créer des fonds de placement qui respectent des critères de RSE des critères comme on dit de respect de l'environnement de la gouvernance et des droits sociaux et donc c'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable l'ISR et aujourd'hui il y a de plus en plus des fonds ISR alors évidemment là c'est encore très loin de ce que fait la finance solidaire mais c'est déjà une manière de pouvoir contraindre un petit peu ou évaluer si vous voulez évaluer la rentabilité de ces placements financiers autrement que uniquement en termes de rentabilité financière vous savez c'est des choses qui se développent beaucoup on parle aujourd'hui de impact investing impact investing c'est des fonds des placements qui vont être qui peuvent être côté voilà circuler en bourse mais qui vont être évaluées par la rentabilité financière et par la rentabilité sociale et vous savez aujourd'hui la grande mode le grand nouveau arrivé dans le marché c'est les social impact bonds c'est des actions sociales c'est le fait de pouvoir c'est des fonds d'investissement des actions qui vont être évaluées par sa rentabilité sociale donc voilà si vous voulez ça va pas je pense qu'on est loin de transformer les effets pervers que vous évoquiez et donc de transformer la bourse est-ce qu'il faut que la bourse disparaisse je ne sais pas mais je pense qu'aujourd'hui on perce aussi à l'intérieur de la gestion qui passe par la bourse avec des voilà vous savez qu'aujourd'hui au niveau écologique il y a un mouvement très très important qui devient de plus en plus important qui invite à désinvestir sur les énergies fossiles c'est-à-dire il y a plein des gens qui ont demandé qui ont appelé leurs banquiers ou leurs sachants financiers et leur dire voilà je veux que dans mes placements vous enleviez tout ce que c'est voilà des entreprises qui travaillent dans les énergies fossiles vous voyez là et là comme c'est beaucoup d'argent ça peut avoir un impact important donc voilà je pense que c'est des petits pas je n'ai pas la boule de cristal et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller ce que je peux vous dire c'est que moi vraiment je suis chaque jour dans l'admiration de voir des choses qui s'inventent dans l'économie sociale et solidaire moi si je reste là dedans c'est parce que pour moi je suis vraiment admirative de ces gens qui sont tout le temps en train d'inventer d'essayer ils se trompent ils inventent des choses qui ne marchent pas mais voilà il y a cette envie de créer du nouveau et voilà et on invente des choses incroyables oui oui je voudrais revenir sur cette économie orientée vers quelque chose de plus grand qu'elle j'ai appris dans mes premières années de sciences économiques que l'économie était faite pour subvenir aux besoins mais moi ça m'a toujours paru être un but tout à fait louable à l'économie que de viser la satisfaction des besoins matériels de l'homme que c'est vraiment viser le bien de l'homme on le voit bien avec les migrants qui n'ont pas ça chez eux ils veulent venir chez nous pour la voir qu'on puisse quand même se nourrir se vêtir se chauffer se transporter se soigner enfin moi il me semble que c'est du but tout à fait évangélique Jésus soignait donner à manger enfin il me semble que c'est quand même viser le bien de l'homme alors maintenant après je ne sais pas je ne me souviens plus bien de ce que dit Adam Smith je ne sais pas si effectivement c'était pour tous les hommes c'est là où l'anthropologie chrétienne intervient et elle dit ah ben non ça doit être pour tous les hommes la satisfaction des biens matériels alors je suis d'accord avec vous c'est le fait que tout le monde puisse venir à ses besoins premiers c'est oui c'est évangélique c'est le principe de la destination universelle des biens que toute personne puisse satisfaire ses besoins de base donc ça évidemment c'est une finalité comme vous dites tout à fait louable et je ne suis pas en train de critiquer cet objectif là mais voilà je pense je pense que alors deux choses premièrement que pour moi ce n'est pas le seul objectif de l'économie ni même pas le premier je dirais et je pense que le fait de de réduire la finalité de l'économie à faire que tout le monde puisse accéder aux biens matériels aux biens voilà pour satisfaire ses besoins on on réduit quelque part l'être humain à à quelqu'un qui a des besoins à satisfaire un recevoir des besoins et moi je pense c'est là pour moi qui intervient l'anthropologie chrétienne c'est de dire mais l'humain n'est pas seulement un recevoir des besoins n'est pas que des besoins à satisfaire l'humain est avant tout un être de relation et si l'économie veut sa vocation c'est de faire que chaque personne puisse vivre plus dignement puisse être vraiment humain pour moi il faut qu'en même temps qu'elle assure justement la possibilité de satisfaire ses besoins de base elle réponde à ce qui est pour moi l'élément premier que c'est que ce soit quelqu'un qui soit en relation avec les autres et je pense vous savez sinon le problème c'est que on réduit la justice sociale en tout cas en économie à uniquement une question de redistribution une justice distributive c'est à dire voilà il y a des gens qui n'accèdent pas aux besoins de base et d'autres ont beaucoup trop et donc voilà ce qu'il faut c'est déjà redistribuer c'est déjà pas mal si on arrivait à redistribuer et à faire comme vous disiez que tout le monde puisse accéder aux besoins de base mais à mon avis là c'est réduire l'économie justement et l'humain l'économie c'est une science sociale c'est pas une science de la gestion l'économie c'est une science humaine et donc l'humain est au coeur de l'économie donc je suis d'accord que l'économie doit se soucier de la production et la distribution mais je pense que l'économie ne peut pas faire de la production et de la distribution sans penser justement aux relations à travers lesquelles justement se fait la production et la distribution oui je ne dis pas le contraire mais vous savez alors là vous savez je vais vous dire voilà je vais vous raconter une petite histoire c'est ce que disait l'abbé Pierre vous connaissez peut-être l'anecdote quand il racontait comment il avait créé Emmaüs il disait c'est quelqu'un qui était venu le voir et qui lui avait dit qu'il voulait se suicider et l'abbé Pierre racontait qu'il avait répondu à cette personne tu fais ce que tu veux mais moi j'ai besoin de toi pour construire une maison et c'est comme ça qui était née la première maison d'Emmaüs et vous savez moi quand j'ai entendu ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait penser parce que je pense que si je suis dans cette situation où quelqu'un vient et me dit je veux me suicider je vais avant tout essayer de rentrer dans son problème essayer de dire c'est pas trop grave voilà et essayer de lui donner ce qui lui manque c'est pas du tout ce qu'a fait l'abbé Pierre c'est pas du tout il lui a dit j'ai besoin de toi voilà l'économie au lieu de combler des manques devrait justement créer des conditions pour que toute personne puisse entendre dire par quelqu'un d'autre j'ai besoin de toi c'est ça la vocation pour moi de l'économie la vocation de l'économie c'est que toute personne puisse se sentir qu'elle est utile pour la société qu'elle est utile pour les autres c'est ça la vocation de l'économie donc certes je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner un mancher à celui qui a faim mais vous savez si on donne uniquement un mancher et si on donne uniquement du logement et si on donne uniquement du travail c'est à dire si on donne on est toujours dans cette relation où il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas et je pense que justement ça c'est pas la communion c'est pour ça que je dis voilà pour moi la vocation de l'économie est relationnelle avant d'être matérielle une question une autre question ici bonsoir qu'est-ce que vous pensez des cris d'alarme de l'alarmisme d'un certain nombre de personnes publiques comme Gaël Giraud par exemple il y a quelques jours à France Culture suite à la démunition de Nicolas Hulot disons que il y a une incompatibilité fondamentale entre la logique économique actuelle néolibérale pour ne pas la nommer et les urgences de la transition écologique ça recoupe ce qui a été dit au troisième anniversaire de l'audato si à Rome par un certain nombre d'experts qui disent qu'on est on est probablement déjà trop tard c'est aussi ce que dit le secrétaire général de l'ONU monsieur Guterres qui dit on n'en a plus que pour deux ans qu'est-ce que vous pensez de ce climat franchement alarmiste par rapport à cette incompatibilité alors je suis complètement d'accord sur le diagnostic c'est-à-dire la situation est extrêmement grave et je suis d'accord quand j'évoquais cette invitation du pape à une révolution culturelle à un changement de paradigme et je parlais de changement imaginaire de la vie bonne c'est justement ça en fait c'est ça qui devrait conduire à un changement de modèle économique c'est clair que le modèle économique aujourd'hui n'est pas viable n'est pas durable et n'est pas juste donc c'est clair c'est clair et aujourd'hui les réformes sont encore très timorées par rapport à ce dont on aurait besoin pour faire face à la catastrophe qui est annoncée donc je suis complètement d'accord sur le diagnostic et je pense oui qu'il faut alarmer mais voilà moi je pense qu'il ne faut pas rester uniquement dans un discours catastrophique parce que je pense que le catastrophisme peut paralyser plus que mobiliser donc je pense qu'il faut dire cette gravité à laquelle on est confronté mais vous voyez lisez Laudato Si pour moi Laudato Si est un excellent exemple parce qu'à la fois il dit avec une cruauté totale voilà la gravité dans laquelle nous vivons et il dit c'est quelque chose de terriblement tragique ce qui se passe aujourd'hui et en même temps et en même temps il dit voilà c'est quelque chose qui est portos de choix il y a en permanence dans Laudato Si de la louange et c'est comme ça qui finit l'encyclique le pape dit ce document est à la fois plein de choix et de tragique et bien moi je pense je pense qu'aujourd'hui ce tragique cette situation extrêmement grave dans laquelle nous sommes c'est une opportunité historique pour inventer du nouveau et je pense qu'un certain discours catastrophique peut justement paralyser et conduire à se replier on va essayer de se protéger parce que de toute manière la menace est tellement grande qu'on va se protéger et je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est se mettre à inventer du nouveau et donc voilà comment faire être à la fois alarmiste et en même temps dire parce que je le crois profondément qu'il y a un nouveau possible à inventer et qu'il est encore temps de l'inventer alors c'est vrai que c'est urgent je suis complètement d'accord mais voilà pour moi à la fois qu'on est alarmiste il faut justement donner à voir tout ce qui s'invente qu'aujourd'hui voilà quand on voit comment a évolué la prise de conscience écologiste c'est impressionnante évidemment c'est pas suffisant c'est pas suffisant mais c'est impressionnant et donc moi je pense qu'il faut avoir ce double discours pour vraiment conduire à la transformation de fonds à laquelle nous sommes appelés merci dernière question j'ai cru comprendre que parmi vos différentes interventions à l'université vous essayez de mesurer les relations et je suppose que vous le faites en tant qu'économiste qui sait que pour convaincre du passage à un autre paradigme il faut proposer des chiffres et des choses qui sont comparables avec ce qui existait avant en même temps comme théologien et philosophe je pense que la relation c'est difficile à mesurer parce que c'est justement de l'ordre qualitatif alors comment est-ce que vous vous affrontez cette difficulté et peut-être d'ailleurs c'est ce qui peut nous faire complètement adhérer à votre projet de voir comment est-ce que vous mesurez des relations et l'augmentation de ces relations grâce à l'économie sociale et solidaire oui alors c'est très difficile et je pense que tout n'est pas mesurable je pense et donc il ne faut pas essayer de tout traduire en chiffres et de quantifier tout mais je pense qu'il y a certains effets impacts qui peuvent être mesurés en termes relationnels vous savez aujourd'hui voilà par exemple une chose qu'on essaye beaucoup de quantifier enfin de quantifier de mesurer c'est par exemple le lien social et donc aujourd'hui voilà on est dans une société de réseau et donc le fait de pouvoir voir avec combien de personnes une personne est reliée le type des fréquences de ces relations ça c'est des choses qu'on peut quantifier alors évidemment on ne peut pas réduire la relation et la qualité relationnelle à la quantité de personnes avec lesquelles on est en contact et au nombre des liens et le nombre des fois avec lesquelles on échange avec une personne mais voilà c'est déjà quelque chose qui permet vous voyez qui permet de dire ces dimensions qui semblaient complètement voilà uniquement de l'ordre théorique en fait elles peuvent elles peuvent prendre elles peuvent se traduire en indicateurs c'est le travail justement que nous faisons avec l'évaluation de l'utilité sociale mais justement nous insistons beaucoup à ne pas confondre les deux nous construisons des indicateurs pour montrer que le social n'est pas uniquement l'impact sur des populations et des bénéficiaires mais au niveau relationnel peut être mesuré mais en même temps nous disons il y a des choses quand on veut dire comment une structure contribue à faire société on ne peut pas le dire uniquement à travers des indicateurs et des quantifications donc voilà je pense qu'il y a il y a il y a de la marche pour 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 pouvoir mesurer certaines choses et après c'est vous savez moi je pense que c'est comment on utilise ces indicateurs et ces résultats chiffrés parce que c'est pas tellement uniquement le fait de quantifier c'est voilà comment c'est toutes les statistiques vous savez aux statistiques on peut les faire dire tout et son contraire donc c'est comment comment on utilise ces indicateurs sur la relation mais mais je pense qu'il y a il y a il y a il y a beaucoup de travail en ce sens là mais il faut il faut pas penser qu'on peut tout qu'on peut tout quantifier je suis complètement d'accord oui avant de laisser la parole au de la faculté de théologie pour conclure juste une petite précision vous avez vu que toute cette conférence a été filmée donc vous pourrez si vous le souhaitez la réécouter ou la faire découvrir également elle sera sur le site de l'UCLI voilà dans la semaine donc ça sera très rapide un grand merci d'être venu ouvrir notre année académique pardon de nous déplacer un peu dans le champ de l'économie mais pour nous faire découvrir combien nos études de philo et de théologie peut-être sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires à notre société que ces études elles sont là aussi pour sans doute participer à changer notre imaginaire collectif de ce qu'est une vie bonne je crois que nous avons beaucoup de choses à dire et à témoigner dans cette société que nous ne sommes pas requis seulement pour travailler sur le religieux mais sur toute la vie sur toute la vie bonne j'ai beaucoup aussi apprécié cette que vous nous invitiez à ne pas être paralysé par par l'alarmisme même si la situation est alarmante mais vraiment à engager toutes nos forces dans ce changement et je vais commencer par mon banquier puisque pas plus tard qu'il y a trois mois il m'a demandé de lui faire un petit papier sur là où je voulais investir ou pas mon argent alors j'ai dit pas de marchand d'armes et pas d'énergie fossile et il m'a répondu ah bah énergie fossile non ça ne va pas être possible donc il y a encore des choses à bouger grand merci c'est possible